Bonjour, ici le Centre de justice de proximité qui a le grand plaisir de vous présenter ce matin le droit du travail. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on doit apprendre en matière de droit du travail? Donc, c'est une présentation qui a été montée particulièrement pour les personnes qui s'intègrent au Québec, mais honnêtement, c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde et on va voir ensemble cette question qui amène beaucoup de confusion dans la société. Donc, on va essayer de régler cette question en vrai ou faux. Donc, c'est l'opportunité de tester vos connaissances. Allons-y. Premièrement, je me présente. Mon nom est David Théodore. Je suis avocat au Centre de justice de proximité à Montréal. C'est quoi, donc, mon rôle? Moi, c'est mon œuf à cinq, c'est de rencontrer les gens ordinaires comme vous et moi, qui avons des questions par rapport à une rupture qu'ils vivent, c'est quoi leur droit par rapport à une perte d'emploi. Par rapport aux obligations de leurs employés, de leurs employeurs, un problème avec un logement. On voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et justement, moi, j'ai commencé il y a deux ans à monter, voire trois ans à monter des ateliers pour essayer de rendre possible cette information en prévention. Donc, justement, on fait de la prévention ce matin et on va essayer de démêler le frais du four en droit du travail. Et c'est quoi l'organisme pour lequel je travaille? Ça s'appelle le Centre de justice de proximité. On en retrouve dans plusieurs régions. Donc, vous avez le lien en bas de la page sur le centre de justice dans votre région. Et si vous nous appelez, vous allez avoir le droit de rencontrer un avocat ou un notaire gratuitement et qui pourra vous donner de l'information juridique par rapport à la situation où vous vivez. Donc, ça vous permet de parler avec un être humain qui a les formations d'avocat ou de notaire. Donc, c'est quand même intéressant et c'est gratuit. Par contre, on ne va pas vous représenter. On ne va pas rédiger des lettres pour vous. Donc, des fois, on va vous donner des références vers d'autres services. Des fois, on va vous donner des outils. Et d'autres fois, on va vraiment vous donner des options par rapport à qu'est-ce qui peut arriver dans une situation dans laquelle on se trouve. Donc, on va commencer sur le droit du travail en tant que tel. Qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, c'est notre première partie. C'est les titres. Comment on qualifie quelqu'un? Parce qu'on utilise des termes et des fois, on les utilise de tard à travers. Donc, on va voir exactement quels titres utiliser. Donc, premièrement, je vous présente un petit peu une flèche là que, en ordre de croissance, c'est qui qui a les plus de droits? OK, on pourrait voir ça comme ça. À gauche, on trouve les gens qui travaillent au noir. Puis, à droite, on trouve les gens qui font partie d'un syndicat. Donc, ça, c'est les deux extrêmes. Travailler au noir, c'est difficile des fois de faire valoir ses droits. Même très difficile. Salarié syndiqué, on a un syndicat qui est là pour faire valoir nos droits. Et entre les deux, on trouve un salarié qui n'est pas syndiqué. Et à gauche de cette personne-là, on retrouve un ou une travailleur qui traverse son compte. Donc, on va voir exactement c'est quoi ça dans pas longtemps avec notre premier vrai ou faux. Donc, première question pour tester vos connaissances. Juan apprend le français le jour. Le soir, il gagne de l'argent en utilisant sa voiture pour livrer de la nourriture à l'horaire qu'il choisit. La compagnie Uder lui paye 5 $ pour chaque livraison effectuée. Est-ce que c'est vrai ou faux que Juan est salarié d'Uder? Vrai, faux, allons voir. La réponse? C'est faux. En fait, Juan est travailleur autonome. Donc, pourquoi je vous dis ça? Bien, travailleur autonome, une personne qui utilise ses propres outils pour aller faire son travail. Donc, on voit Juan dans sa voiture. C'est son auto. Il n'y a pas la marque de Uder dessus. Donc, il utilise ses outils. De deux, il travaille selon son propre horaire. Donc, quelqu'un qui se fait dire, tu travailles de 9 à 5, tu dois me prévenir pour tes vacances. Ça, ça ressemble plus à un salarié. Tandis qu'un travailleur autonome, il reçoit une liste de tâches à faire. Puis, en autant qu'il est complète dans un certain délai, il est correct avec le donneur d'ouvrage, comme on dit. Donc, ça, c'est plus un travailleur autonome qui travaille aux heures qu'il veut. Donc, Juan pourrait décider qu'il va rentrer le lundi. Mais finalement, il ne va pas rentrer le mardi ni le mercredi. Puis, Uder n'aurait rien à redire. Et dernièrement, les instructions données par le donneur d'ouvrage sont beaucoup moins encadrantes qu'un employeur. Donc, un employeur va avoir des formations, va avoir des attentes vis-à-vis de ses employés. Tandis qu'un donneur d'ouvrage, il demande que quelque chose soit complété et selon la façon qu'il estime juste. Donc, par exemple, Juan pourrait être demandé par Uder de s'assurer que dans tel délai, ces choses soient livrées. Tandis qu'un livreur salarié pourrait avoir des attentes de son employeur de dire une certaine phrase, comme « avez-vous d'autres… est-ce que vous avez d'autres questions? » Tu sais, des phrases qui sont imposées par l'employeur. Donc, il y a plus de cadre, de structure pour un employé par rapport à la situation d'un Juan. On continue. Donc, si on est dans le contexte où on est de travail autonome, donc les personnes qui font de la livraison à la carte, disons, là, c'est un exemple assez commun de nos jours, bien, ces personnes-là, ils ont des « pensez-y bien » que je partage avec vous. Un, il n'y a rien qui les empêche de perdre l'argent. Si Juan, son auto, il brise sur une de ses sorties, là, bien, clairement, ça va lui coûter plus, cette semaine-là, faire son travail de livraison qu'une semaine où son auto ne brise pas. Donc, c'est possible pour Juan de perdre de l'argent tout en travaillant. Aussi, très important, il n'y a pas d'automatisme par rapport à, on a beaucoup de programmes publics pour prévoir des moments incertains de nos vies. Par exemple, même l'accident de travail, une baisse des commandes. Donc, si Juan ne prend pas les démarches pour payer vers ces programmes-là, puis je pense à l'assurance emploi, l'assurance parentale, vers la commission des normes du travail pour un accident de travail, si Juan ne paye pas, il n'y aura pas de droit en cas d'imprévu, contrairement à un employé dont l'employeur a l'obligation de cotiser vers ces programmes-là. Puis finalement, Juan, c'est beaucoup plus compliqué de faire son fin d'année fiscale parce qu'il doit tenir une comptabilité à jour. Donc, on pense à quoi, là? Moi, je vous suggérerais de penser à avoir un comptable pour bien réussir vos impôts si vous êtes travailleur autonome ou sinon un bon logiciel parce que c'est sur les épaules du travailleur autonome de bien monter les revenus, les dépenses pour son entreprise parce que, dans le fond, il mène une entreprise ou elle mène une entreprise. Donc, c'est trois pensées-y bien pour les travailleurs autonomeux. On continue maintenant. Si Juan livre des colis, il se fait payer en argent comptant, il ne déclare pas ses revenus au gouvernement, mais là, selon moi, il serait un travailleur au noir, comme on dit. Donc, quelqu'un qui travaille de façon illégale parce qu'il ne contribue pas vers les revenus de l'État. Très particulièrement, Juan doit savoir que si jamais il y a des problèmes, par exemple, avec son employeur, ça va être très difficile pour lui de faire valoir ses droits. Pas impossible, il y a toujours des exceptions, mais disons que Juan, qui travaille au noir, est très vulnérable. Donc, si juste, si on en parle, c'est vraiment, on se rappelle que c'est possible d'éviter ce genre d'emploi-là. Deuxième vrai ou faux. Juan a fini ses cours de francisation. Donc, Juan, il est maintenant prêt à travailler plus, tu sais, plus d'heures par semaine. Il travaille maintenant comme livreur chez UFS. Il a un horaire de travail de 10 heures du matin à 6 heures du soir. Il porte un uniforme, conduit la commionette d'UFS et reçoit un salaire horaire. Vrai ou faux, Juan est salarié de UFS. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour la deuxième fois, testez vos connaissances. Et la réponse, c'est, c'est vrai. Donc, effectivement, on qualifie de salarié une personne qui utilise les outils de son employeur, qui suit l'horaire de son employeur. Donc, ici, Juan, il avait un horaire de 10 à 6. Il suit des instructions de son employeur. Donc, par exemple, il pourrait avoir des instructions par rapport à s'il a besoin d'une signature à la livraison ou s'il doit cogner, etc. Il doit aussi, très important, recevoir un salaire prévu à l'avance. Donc, dans cette situation-là, si jamais la camionnette fait défaut, il y a un accident, mais Juan ne perdra pas de plus, il ne perdra pas d'argent et il sera quand même payé pour les heures travaillées. Donc, il n'y a pas de risque de perte en tant que salarié autonome. Et il faut savoir également qu'on peut quand même voir notre poste coupé, par exemple, dans les trois mois de l'embauche, nous, durant la période probatoire. Alors, sauf exception, l'employeur n'a pas besoin d'une justification pour mettre fin à un emploi dans ces trois premiers mois-là. Et, juste en développant sur le cas de l'employé, si jamais dans l'emploi de Juan, les employés de UFS décident de se syndiquer, à ce moment-là, Juan pourrait se tourner vers un contrat commun qu'on appelle « convention collective » dans lequel tous ses droits seraient prévus, toutes ses obligations aussi, et il y aurait des représentants syndicaux. Donc, si jamais son employeur lui demande de faire plus d'heures qu'il pense raisonnables ou qu'il est au-delà de sa convention, il pourrait en parler avec ses représentants qui, eux, prendraient des démarches auprès de l'employeur. Donc, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un employé syndiqué a vraiment le plus de droits dans le spectre des employés, parce qu'il a facilité à recourir aux services de représentation. Donc, ça, on vient de couvrir les types d'employés, les types de façons de travailler et leurs qualifications au Québec. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qui est des normes minimales du travail. Donc, c'est quoi le minimum auquel on peut s'attendre en tant qu'employé au Québec, une fois qu'on est employé vraiment au sens de la loi. Donc, on parle de qui, justement? Donc, ici, c'est… Bien, premièrement, avant qu'on parle de qui, on parle de quoi? C'est des standards qui sont fixés à la loi, qui s'appelle la loi sur les normes du travail. Si jamais on a des problèmes vis-à-vis de ces standards-là, on peut toujours faire appel aux services du gouvernement dans un organisme qui s'appelle la CNSST. Et ces standards minimums-là, on ne peut pas y renoncer. Donc, on ne peut pas signer un contrat, même si notre contrat dit, vous allez travailler 60 heures par semaine sans salaire, temps supplémentaire. Ça n'a pas de valeur, ce contrat-là, du moins cette clause-là, parce que ces normes-là sont inattaquables, ce qu'on appelle d'ordre public. Et justement, c'est qui qui en bénéficie? Bien, c'est les salariés et les salariés syndiqués. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les gens qui ont une relation avec un employeur, tandis que les travailleurs autonomes qui travaillent à leur compte, disons, comme certains livreurs, ou encore d'autres types de salariés, comme les salariés qui travaillent dans les banques, qui travaillent avec les grosses compagnies de télécommunications, le transport des camionneurs interprovinciaux, eux ne sont pas couverts. Donc, les salariés autres, c'est parce qu'ils sont de compétences du gouvernement fédéral. Puis là, on parle de la vaste majorité des employés qui sont de compétences provinciales. Donc, allons voir plus spécifiquement les droits prévus au nombre du travail en matière des salaires et heures supplémentaires, des congés et quoi faire en cas d'autres problèmes. Prochain vrai ou faux pour tester vos connaissances. Donc, on prend le cas de Myriam. Myriam travaille dans un supermarché. Elle est rémunérée à 14 $ de l'heure. Elle n'est pas syndiquée. Donc, la semaine dernière, Myriam a travaillé 45 heures. Myriam, si on fait le calcul, a droit à 14 $ de l'heure fois 45 heures, donc 630 $. Vrai ou faux? Et la réponse? C'est faux. Pourquoi? Selon la loi sur les normes du travail, chaque heure qui dépasse des 40 heures par semaine doit être payée à taux et demi. Donc, 1,5 fois le salaire. Il y a toujours des exceptions. Il y en a une ici notamment, mais règle générale, c'est 1,5 fois le salaire après 40 heures de travail. Donc, Myriam recevra 21,50 $ par heure pour chaque heure qui dépasse 40 $. Donc, ça lui amène plutôt que 630, ça lui amène à 667,50 $ de l'heure parce qu'on peut voir le calcul. Donc, elle travaille 5 heures à 21,50 $, ça revient à 667,50 $. Ce qu'il faut noter aussi en matière de salaire, c'est que présentement, en date du 15 mars 2021, le salaire minimum se trouve à 13 $ et 10 sous. Il y a des exceptions pour les gens qui travaillent en restauration, entre autres. Aussi, il faut savoir qu'on doit s'attendre à recevoir notre bulletin de paye à un intervalle maximum de 16 jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'employeur, dans certains domaines plus que d'autres, les employeurs vont négliger de remettre une preuve des heures travaillées et le salaire qui est dû. C'est un droit de recevoir ça. Parce que si on n'a pas une preuve de qu'est-ce que notre employeur nous doit, bien, ça peut être difficile de faire le calcul. Est-ce que je suis vraiment payé la bonne quantité d'argent? Donc, c'est pourquoi on prévoit, selon la langue, le nombre du travail, on doit recevoir ce bulletin-là dans un maximum de 16 jours, depuis celui qui vient avant. Et à noter aussi, à chaque année, on a droit à 8 jours de congé payés. Donc, on ne travaille pas et on est payé notre salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les jours fériés. On pense à le 1er janvier de chaque année, les fêtes nationales. Donc, elles sont énumérées sur le site web de la CNSST. On va voir où trouver ça. Donc, prochain vrai ou faux. Massimo et sa conjointe Simone vont accoucher d'un enfant. Un bel événement. Massimo est salarié chez Coucheteau depuis un an. Simone est étudiante en francisation. À la naissance de leur bébé, May, qui est en fait le nom de ma nièce qui vient de naître, Massimo peut demander soit deux jours de congé payé par an, l'employeur et jusqu'à 37 semaines de congé payé en partie, pas complètement, mais en partie par le gouvernement. Donc, est-ce que c'est vrai qu'à la naissance de May, Massimo pourra demander deux jours payés plus 37 semaines de congé payé en partie par le gouvernement? Qu'en pensez-vous? On teste vos connaissances et la réponse. C'est vrai. Donc, on a au Québec, pour les salariés, le droit de faire des réclamations à ce qu'on appelle les régimes québécois d'assurance parentale. Donc ça, dans le fond, comme on le montrait tout à l'heure, quand on est salarié, notre employeur doit légalement contribuer vers ce régime-là. Et qu'est-ce que ça implique, c'est qu'on couvre, c'est comme une assurance pour quand on va avoir un enfant, si, c'est pas tout le monde, donc quand et si on va avoir un enfant, pour les mères, on va avoir un congé de maternité de 18 semaines, le père, cinq semaines de paternité, et pour les deux parents, partagez entre eux un maximum possible de 32 semaines. Donc, d'où le chiffre que je vous ai proposé tout à l'heure. Massimo pourrait demander jusqu'à 30 semaines, 37 semaines payées en partie par le gouvernement. Donc, pour plus d'informations sur ce genre de... On peut aller visiter avec le téléphone d'intelligence, le code QR-là, pour tous les congés permis par la loi, et ici, toutes les indemnités prévues par le régime québécois d'assurance parentale. Et si jamais vous pourriez vous demander, mais moi, je suis travailleur autonome, je veux avoir droit à cette assurance-là aussi, bien, vous pouvez également y participer, mais il faut payer à l'avance. Donc, avec un employé, c'est automatique. Travailleur autonome, ce n'est pas automatique. Les travailleurs au noir, on n'en parle même pas parce que vous ne déclarez pas les revenus, si c'est le cas. Bien sûr, je n'encourage pas le travail au noir. Je veux juste dire ça en éditorial. On continue. Donc, on a d'autres droits prévus au nom du travail. On travaille énormément de droits. Les plus communes sont... On ne va pas les couvrir, mais ce sont les vacances, les uniformes, les formations. Qu'est-ce que la loi en dit? Vous pourriez visiter le site web de la commission des normes du travail. Ou encore, vous avez au bas de l'échelle un organisme communautaire qui aide vraiment les gens directement sur la question des normes minimales du travail. Et si jamais vous avez un problème, un salarié qui a un problème avec son employeur ou encore un employeur qui se demande « Mais c'est quoi mes obligations? » Bien, l'employé peut porter plainte à la CNSST, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Et si la plainte est fondée, la CNSST, gratuitement, va prendre des démarches pour l'employé, que ce soit chercher de l'argent, chercher des gestes accomplis par l'employeur, vous inviter à négocier ensemble avec un représentant de l'État, qui s'appelle la médiation. Donc, c'est beaucoup de possibilités qui sont offertes aux employés. Les employeurs, ils ont simplement le droit de s'informer auprès de la CNSST. Ils peuvent également s'informer auprès du centre de justice s'ils ont des questions. Également, on se rappelle, les travailleurs autonomes et les travailleurs au noir, c'est très difficile, voire impossible, des fois, de faire plainte à la CNSST en cas de problème. Donc, par exemple, on pense à un employeur qui… un travailleur au noir, il ne lui paye pas son salaire, ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile de prouver et de monter une cause à la CNSST pour qu'ils aillent chercher votre salaire. Tandis qu'un salarié qui ne se fait pas payer, il pourra être représenté beaucoup plus facilement par la CNSST. Donc, dans ces cas-là, par exemple, un travailleur autonome, qui, je ne sais pas, un plombier qui fait des réparations, il ne se fait pas payer par un client. S'il ne se fait pas payer, il doit, puis qu'il n'y a pas d'employeur, il doit lui-même ou elle-même poursuivre son client à la cour pour chercher son argent. Tandis que si le plombier travaille pour un employeur, ce sera l'employeur de… si l'employeur ne lui paye pas, bien, à ce moment-là, le plombier peut faire plainte à la commission des normes du travail pour qu'eux, ils cherchent de l'employeur son argent. Donc, vous avez également, au lien ici avec votre téléphone intelligent, plus d'informations sur les avantages et inconvénients d'être travailleur autonome. Maintenant, les accidents de travail. Allons voir ça plus en détail. On prend le cas de Yasmine. Yasmine livre des colis en tant que travailleuse autonome. Elle glisse sur de la glace et ne peut plus travailler. Yasmine a quand même le droit à l'aide du gouvernement pour couvrir sa perte de salaire. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faut que Yasmine, en tant que travailleuse autonome qui est libre des colis et qui glisse sur de la glace pendant son emploi, pourra bénéficier du soutien du gouvernement? La réponse, en fait, c'est faux. Sauf exception, à moins d'avoir payé à l'avance pour ses programmes, Yasmine ne peut pas bénéficier de l'assurance-emploi qui aide à couvrir un arrêt de travail ou encore les indemnités pour les accidentés du travail de la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail ou de la CNSSD. Donc, par contre, si Yasmine était salariée, elle aurait la possibilité de faire cette réclamation-là aux deux organismes situés parce que ses employeurs cotisent avec elle vers ces programmes-là automatiquement en raison de l'argent. Donc, encore une fois, c'est un pense-y-bien pour les travailleurs autonomes. Maintenant, quoi faire? Yasmine, admettons qu'elle travaillait pour une entreprise puis elle était salariée. Qu'est-ce qu'elle fait si c'était son cas? Premièrement, même si elle n'a pas si mal que ça sur le coup, c'est vraiment important d'aviser dès que possible son employeur pour aider à mettre dans le temps sa part d'où le problème parce que peut-être ça va se développer puis s'aggraver. On ne le souhaite pas, mais dès qu'on a un problème à l'emploi qui affecte notre corps, c'est important d'aviser immédiatement l'employeur. Dès que possible, si on constate que le problème nous dérange, c'est de consulter un médecin et si nécessaire, obtenir un bien médical pour, par exemple, une convalescence si on doit manquer du travail ou si on doit changer notre charge de travail en raison de notre situation médicale. Si jamais on doit prendre un taxi, si on doit prendre une ambulance, c'est important de garder les reçus ou les médicaments qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie, la RAMQ, parce qu'on pourra obtenir des remboursements potentiellement. Si jamais on doit manquer du travail, les 14 premiers jours doivent être payés par l'employeur. Donc, c'est quelque chose à exiger si on est employé accidenté de l'employeur. On n'a pas beaucoup de délai, donc gardez-le en tête. Ensuite, on a, après le 14e jour, on doit faire la demande à la commission pour une réclamation pour couvrir notre perte de salaire. Et à ce moment-là, il y aura toute une analyse qui sera faite de votre situation, possiblement des examens médicaux supplémentaires à passer et un suivi de votre situation pour voir de quelle façon vous avez le droit aux indemnités de la CNSST. Et si jamais vous avez des difficultés à chercher ces indemnités-là, sachez que l'aide juridique peut couvrir la représentation des employés dépendamment de votre situation. Donc, pour plus d'informations sur tout ce qui est accident de travail, vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour aller au lien ci-dessous. Maintenant, la fin d'un emploi. Honnêtement, c'est probablement le sujet qui nous est le plus posé au centre de justice, mais c'est quoi mes droits quand l'employeur met fin à mon emploi? Donc, on va y aller avec un vrai ou faux. Comme d'habitude, Yasmine a trouvé un emploi comme vendeuse. Un an après son embauche, elle est congédiée. Vente Inc., son employeur, a droit de congédier Myriam sans délai de congé et sans compensation. Est-ce que c'est vrai, dans le fond, ou faux que Myriam ait le droit à rien à la fin de son contrat? La réponse? C'est faux. Donc, en fait, la loi sur les normes du travail, celle dont on parlait tout à l'heure, qui s'applique aux travailleurs, aux salariés, prévoit que, à partir du moment qu'on a travaillé quelque part pendant trois mois, l'employeur, il doit nous donner un préavis d'au moins une semaine, allant jusqu'à huit semaines. C'est-à-dire, Yasmine, on ne garde plus, il te reste une semaine. Ou encore, Yasmine, on ne garde plus, tu dois partir tout de suite, mais on te donne une semaine de salaire. Parce qu'au lieu de te donner un préavis d'une semaine au boulot, on te monte la porte, mais on te donne une semaine de salaire. Donc, ça, c'est les préavis prévus par la loi. Donc, ça va un, deux, quatre et huit semaines. Donc, si jamais elle ne se fait pas donner un préavis d'une semaine, elle peut porter plainte à la CNSST qui, elle, va gratuitement poursuivre Vente Inc., son employeur, pour qu'elle soit payée la semaine de salaire prévue par la loi. Très important, maintenant. Ça se peut que Yasmine ait droit à encore plus d'argent. Pas nécessairement. C'est qu'il y a une autre loi qui s'appelle le Code civil du Québec. Et on a quand même entendu parler de ce code-là souvent, mais dans le fond, on prévoit qu'on a droit à un délai raisonnable à la fin de l'emploi. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est plutôt complexe. Vous pouvez toujours nous appeler pour plus d'informations, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'avant de signer un contrat pour mettre fin, parce que souvent, l'employeur Vente Inc. va demander à Myriam, « Avant de partir, on va juste te demander de signer ce contrat comme quoi tout est beau, puis qu'on va chacun de notre bar, et bon, on se laisse comme ça. » C'est important de s'informer avant de signer ce genre de contrat-là parce que souvent, on ne réalise pas qu'on a des droits et quand on signe de tels contrats, bien, ça peut avoir des conséquences plutôt définitives. Donc, ça peut mettre fin à des droits parce que le Code civil peut permettre d'aller chercher plus que les normes minimales du travail. C'est complexe. Je ne veux pas aller plus loin, mais juste, je vous lance ça, cherchez de l'information si jamais on met fait votre contrat. Et bien sûr, Yasmine pourra demander de l'aide de l'assurance-emploi avec Service Canada pour ce qu'on appelait avant le chômage. Et là, je pense que c'est le dernier vrai ou faux, les questions de harcèlement. Donc, depuis un mois, la nouvelle superviseure de Foued ne cesse de lui faire des avances de nature sexuelle, malgré ses demandes qu'elle cesse comportement. Puisqu'il n'y a plus de ressources qui puissent l'aider, Foued devra chercher un nouvel emploi, vrai ou faux? Donc, ici, la réponse, je vais la donner dans un instant, mais on peut voir, c'est peut-être à garder en tête qu'il n'y a plus de ressources. Il y a très souvent des ressources. Donc, c'est juste à garder en tête qu'ici, la réponse est effectivement faux. Mais gardez en tête, il y a souvent des ressources. Donc, si vous voulez quelque chose de difficile, allez chercher de l'aide. Il y en a souvent. Donc, Foued a un droit à un milieu de travail simple. C'est quoi ces ressources? Il peut faire plainte pour harcèlement à la Commission des normes, équité, santé, sécurité au travail. Et eux, ils vont faire valoir ses droits contre son employeur. Il peut aussi aller chercher un soutien juridique plus poussé d'un organisme qu'on appelle jury pop. Donc, il y a quand même un grand souci de la part du gouvernement de contrer le harcèlement au travail. Donc, il y a des ressources pour Foued. Puis, ça se peut qu'il ne travaille plus pour cet emploi-là. Mais, ça se peut aussi qu'il y ait droit à une compensation pour les difficultés qu'il va vivre suite à sa perte d'emploi. Donc, on a fait le tour de nos vrais ou faux. On a appris aujourd'hui qu'il y a plusieurs mythes qui circulent qui ne sont pas vrais. Donc, par exemple, être travailleur autonome, c'est sans risque. Faux. Travailler au noir, c'est sans risque. Doublement faux. Si on a un problème avec un employeur, il n'y a rien à faire. Encore une fois, c'est faux. Donc, on retient. On peut obtenir de l'aide, un salarié peut obtenir de l'aide de la CNSST. Service Canada peut compenser une perte d'emploi, par exemple, si on est salarié ou encore dans d'autres exceptions. Et, en terminant, on vous propose des ressources. Donc, au bas de l'échelle, qui vous permet d'avoir un soutien par rapport à vos droits en matière de normes minimales du travail. Éducaloi, un site web qui vous donne de l'information sur toutes sortes de domaines du droit. Lutam, pour les gens qui vivent des accidents de travail. Donc, eux, c'est un organisme communautaire qui vous donne un soutien spécifiquement là-dessus. L'aide juridique pour une représentation juridique en matière de réclamation à la CNSST en matière d'accident de travail qui est contesté. Action autonomie. Vous voyez, il y a plein de ressources. Action autonomie pour un problème d'arrêt de travail en matière de santé mentale. Jury pop pour un soutien avec les problèmes de harcèlement au travail. Et mouvement action chômage pour les enjeux liés au chômage ou maintenant l'assurance-rendra. Et finalement, l'organisme que j'apprécie beaucoup pour lequel je travaille, le Centre de justice de proximité de votre région, encore une fois, peut vous offrir des informations juridiques gratuites lors d'une rencontre un à un avec un avocat ou un notaire. Donc, ceci fait le tour de notre présentation. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. – Sous-titrage FR –